salut à tous aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que tout se passe bien pour vous que vous avez passé un très bon dimanche et que vous avez la bonne santé etc aujourd'hui on va parler de la coupe d'afrique les amis de la coupe d'afrique et lui c'est c'est vraiment c'est une coupe d'afrique qui est on va dire qui est un peu spécial pour certains équipes comme ça enfin quand je dis certains équipes je veux dire certains pays qui misent tout sur cette coupe d'afrique pour essayer de se faire connaître comme vous avez vu aujourd'hui dans les matchs d'aujourd'hui en fait de ce dimanche aujourd'hui tout ce que j'allais dire c'est que franchement aujourd'hui il ya des choses qui sont étonnantes mais comme on a dit comme on répète de dire de partout il n'y a pas de petite équipe il n'y a jamais de petite équipe toutes les équipes sont fortes après il ya quand même des petites des petits pays des petites équipes qui sont des des équipes dans des pays là où que le foot n'est pas très très fort et c'est vrai tout mais on dirait que quand même il ya il n'y a toujours pas toujours pas de petite équipe puisque là quand j'ai vu ce match aujourd'hui j'étais un peu choqué un peu triste pour cette équipe aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre quand on parlait de la défaite des adhérents qui m'ont un peu étonné parce que je pensais pas que les adhérents à perdre ce match comme ça si bêtement puisque j'étais comme vous avez vous le savez très bien ceux qui suivent la coupe d'afrique l'adhéré était dans le plateau était dans les dans la feuille et il est un des pays très favoris et là comme vous avez vu le pays favori qui avait gagné la coupe d'afrique l'année dernière est vraiment tombé d'eau en fait les adhérents sont tombés d'eau je sais pas si je pourrais vous dire que c'est la faute de l'entraîneur c'est la faute des joueurs etc mais moi je dis que sur ce match là on va un peu dire c'est les deux c'est l'entraîneur qui a eu des choix qui étaient difficiles et on va dire que aussi les joueurs n'étaient pas pour moi à 100% parce que si on n'y arrive pas ce que on n'est pas à 100% pour moi 100% quand je dis 100% c'est tout c'est à dire être à fond devant le but être efficace être très efficace efficace dans le but excusez moi et est hyper motivé là j'ai vu de la motivation mais on va dire la motivation un peu à l'arrache on a du mal à finir les occasions on a du mal surtout à jouer rapide et du côté adhérien on a du mal à jouer à créer du jeu à créer quelque chose et puis après manque de vitesse etc tout moi c'est ce que j'ai vu dans mon analyse de ce match d'aujourd'hui et quand je vois le match que les adhériens a fait le premier match et le deuxième match de coupe d'afrique dans leur poule je vois qu'il manque de rapidité et manque de d'efficacité dans devant le but puisque deux fois on se doit de mettre un but quand on s'appelle c'est pas qu'on s'appelle maraise ou qu'on s'appelle quoi importe le joueur quand on est sélectionné dans ton pays il faut donner tout il faut marquer et pas seulement tirer courir vite essayer de tirer de près moi je pense que les adhériens peuvent même tirer beaucoup de loin il n'y a pas eu assez de frappe aussi à ça aussi qui a joué il ya aussi de la technique de la rapidité il manque de rapidité du côté adhérien et un peu technique mais je pense que il devait c'était leur devoir aux adhériens de de faire tout est rapide et tout est bien tellement je pense qu'il y avait de la pression et je pense que les adhériens n'ont pas su réussir leur coupe d'afrique mais c'est malheureux parce que ils ont une bonne équipe les adhériens un bon une belle nation une belle équipe un bon je sais pas comment vous dire ça ça m'a dépassé puisque on pourrait dire au premier match c'est un incident c'est ça arrive un match nul mais c'est mieux un match nul qu'une défaite mais là aujourd'hui l'adhérien fait la défaite de plus qu'il ne fallait même pas faire il fallait gagner après je peux pas vous dire si c'était le coach le choix du coach puisque on va dire pour moi dans l'ensemble même si les adhériens vont dire c'est la faute du coach et la faute de serre moi je pense que c'est ensemble c'est pas que le coach c'est mais le coach et les joueurs c'est tout le staff et tout c'est l'équipe qui ils ont manqué de d'impact de de motivation comme ils ont d'habitude c'était motivation c'est de rage de gagner ils ont eu un manque aussi de de faire les choses bien et de jouer rapide puisque dans ce match j'ai vu qu'il y avait du jeu un peu lent il manque un peu de rapidité de un certain moment qui peut marquer on a bien vu les adhériens quand ils étaient rapides ils avaient marqué un but même qu'il était hors jeu quoi mais ils avaient réussi et puis mais c'était trop tard là c'était trop tard c'était dans les dernières minutes qu'ils commençaient à jouer vraiment et c'est ça le problème du côté adhériens donc comme vous avez vu les amis nous allons voir le classement ensemble comme vous voyez le classement en ce moment le classement comme vous voyez les adhériens sont à la rue ça c'est vrai ils sont à la rue puisqu'ils ont gagné zéro match ils ont fait un match nul c'est malheureux mais ils ont fait un match nul qui peut leur faire une bonne heure en fait qu'il peut leur faire une joie parce que ce match nul il est très important le match nul que les adhériens ont fait dans le premier tour il est très important parce que maintenant on va dire ils n'ont pas gagné vous allez dire les adhériens sont éliminés mais ils sont pas vraiment éliminés les adhériens ne sont pas éliminés à l'heure que je vous parle aujourd'hui que je vous parle ils ne sont pas éliminés les adhériens il suffit juste de se remettre en question et avoir enfin que le coach fasse les bonnes décisions et une bonne technique de jeu et un bon placement de joueurs à changer des techniques et je pense que moi moi je pense je suis très tu très médiocre médiocre sur le prochain le dernier match de l'équipe adhérien qui peuvent gagner contre la côte d'ivoire moi je pense qu'ils peuvent gagner quand la côte d'ivoire vous allez me dire non c'est impossible la Côte d'ivoire et et comme vous avez vu dans le classement la Côte d'ivoire est bien classée avec quatre points et et a fait les maths qu'il lui fallait mais je pense que les adhériens s'ils baissent les bras maintenant c'est pas le moment qu'il faut baisser les bras il faut donner tout jusqu'au dernier match le dernier match peut être catégorique le dernier match peut être vraiment un match d'émotion pour les adhériens donc ils peuvent gagner ce match il faut juste se motiver et être à fond la Côte d'ivoire ils ont rien à perdre puisqu'ils sont déjà qualifiés mais l'adhéri ils ont tout à perdre donc quitte à tout donner moi je serais coach de des adhériens moi j'aurais j'aurais fait une équipe pratiquement comme si c'était le match de leur vie et j'aurais aimé tous les motivés comme d'habitude et puis une défense de fou et puis essayer de gagner le tout c'est tout donner ce dernier match et ne pas avoir des reddrais parce que les reddrais moi je dirais que les adhériens c'est dans ce dernier match qu'il y avait des reddrais c'est pas dans le premier match le premier match ils ont fait ce qu'ils ont pu les adhériens mais ils ont fait ce match nul et ça ça leur sert beaucoup ça leur donne de la force ce match nul donc moi je pense que l'adhéri a une chance encore de se qualifier dans ce dernier tour de la coupe d'afrique mais bon je suis désolé pour mes camarades algériens issam sami etc tous les mes camarades adhériens je suis vraiment désolé pour vous mais bon voilà c'est cette coupe d'afrique est mal parti pour vous peut-être que vous la gagnerait pas cette coupe d'afrique au cameroun c'est malheureusement peut-être j'espère que ce sera alors le cameroun qui la gagnerait de toute façon je pense que le cameroun est bien parti mais je veux pas trop parler puisque non le cameroun est juste qualifié comme vous avez vu la poube du cameroun ils sont juste qualifié mais après les phases de poules là c'est tu perds un match c'est fini donc il faut plus perdre il faut être motivé jusqu'au bout donc voilà je pense que le cameroun pour aller en quart de finale même voir en finale puisque là en ce moment ils sont ils sont au top le cameroun est bien bien motivé on est chez nous on est au pays donc voilà il faut quand même dire que on a toutes nos chances mais pour les du côté des adhériens je suis vraiment déçu vraiment c'est une déception pour moi parce que je voyais pas l'adhéri être éliminé là tout de suite carrément tout de suite là à l'heure que je vous parle éliminé je les voyais pas être dernier non bon on va quand même dire que en parlant de l'adhéri il faut quand même parler que les équipes que l'adhéri a rencontré c'est à dire les pays que les adhériens rencontrés ce sont des équipes qui des pays qui qui sont pas très fort en attaque non défense ils savent défendre tous ensemble donc c'est ça qui en fait leur force ils se sont ils ont défendu tous ensemble et après des petits contres tu marques un but avec une équipe adhérienne qui joue plus vers un peu plus sur la défense et qui joue en contre et qui essaie de marquer on va dire que c'était 50 50 mais maintenant là que l'adhéri a eu son coin sans son camp c'est à dire la défaite a fait à tout donner pour essayer de gagner ils n'ont pas réussi on va dire que maintenant les chances sont toujours à leur côté aux adhériens mais on va dire que si le deuxième de la poule de l'adhéri père ça leur donnera un peu de chance pour la la deuxième la deuxième place mais moi je pense que ils ont toutes leurs chances l'adhéri il n'y a pas à croire que les adhériens n'ont pas leur chance ils ont tout leur chance bon après on va voir ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est un gros calibre quand même la côte d'ivoire c'est là ça va être compliqué pour les adhériens mais je n'empêche pas de dire que la victoire de l'adhéri face à la côte d'ivoire ça la coque pour moi et une coque de 50% moi je dirais à 50% que l'adhéri peut gagner je ne pourrais pas dire à 100% vu que ce qu'ils nous ont donné l'envie de dire que les adhériens sont forts peut-être à faire des matchs nuls peut-être on va dire mais la victoire ça va être très très compliqué du côté de la côte d'ivoire mais je pense qu'ils sont capables il suffit juste de se remettre en question et se motiver et aller battre à la côte d'ivoire serait-ce qu'une fois ça va leur faire qualifier ça relance toute leur coupe d'afrique donc moi j'y crois pour les adhériens qu'ils ne soient pas éliminés rapidement au premier tour et puis voilà et demain on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis car les lions en temps de table sont de retour lundi un grand match face aux quatre verts comme vous avez vu que je vous montre le classement d'ailleurs du Cameroun on va voir le classement regardez le classement en fait du Cameroun et comme vous avez vu on est sixième avec sixième que je dis six points on a six points et premier le Cameroun est premier avec six points du coup le Cameroun n'a rien à se reprocher ils ont tout donné ils ont fait ils ont un carton plein donc voilà je pense que le Cameroun sera qualifié et peut-être contre les quatre verts un petit match nous ça fera pas de mal ou une victoire du Cameroun j'aurais plutôt une victoire du Cameroun mais après on verra ce que ça va donner pour les prochains matchs après les matchs de qualification mais voilà et encore voilà je suis vraiment désespéré par cette équipe adhériens qui nous ont produit vraiment du jeu triste et c'est dommage de sortir que la dirige sorte rapidement j'espère qu'ils vont gagner contre la Côte d'Ivoire mais bon c'est rien n'est gagné et à noter aujourd'hui aujourd'hui comme on est dimanche aussi je regardais le championnat de France Lyon a gagné contre trois mais bon vous allez me dire c'était pas la vidéo que je voulais faire mais bon voilà c'est comme ça c'est un match que Lyon a fait mais ils étaient au bout de leur vie parce qu'il y a tous les joueurs qui sont partis en Coupe d'Afrique il y a des joueurs qui sont blessés il y a des joueurs qui ne jouent pas c'était pas le Lyon de d'habitude donc voilà Lyon est dans le classement si je ne me trompe pas ils sont onzième oui onzième onzième puisque Lille a fait match unique contre Marseille tout à l'heure donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis j'espère que les Lyon dans le table a gagné contre les 4 Verts demain puisque ça va être un match exceptionnel puisque pour finir ce sera bien pour finir le carton plein pour les Camerounais je parle de Lyon ok je dis pour le Cameroun ouais pour le Cameroun je suis un peu perdu là parce que je regardais le match là il y a un exemple de finir le match des adhérents et j'étais démoralisé je me disais mais comment ça ils arrivent à perdre comme eux je ne comprends pas ils sont devenus hyper bas les adhérents je ne comprends pas alors qu'ils étaient favoris ils étaient au top et là voilà quoi du coup ça m'a un peu travaillé je me suis dis que c'est bizarre heureusement que je n'ai pas fait de Paris parce que on pourrait dire que voilà bon c'est pas fini pour l'adirer il y a encore une chance mais ça va être compliqué les chances sont vraiment minces de voir l'adirer qualifié mais bon le miracle peut arriver on sait jamais il peut toujours avoir un miracle c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon